monsieur tu voulais qu'on peut parler de l'on peut parler de l'eau et on peut parler de l'eau elle est effectivement non mais parce que c'est je trouve que c'est un bas déjà c'est un des clubs les plus actifs sur le mercato depuis depuis qu'il a ouvert contrairement à d'autres qui sont encore en train d'afficher sur leur site sur leur home page l'arrivée de condocbia qui est arrivé en mai donc du coup c'est plutôt intéressant à suivre avec l'arrivée de tapia l'arrivée de clinton mata j'imagine d'autres arrivées a dit aussi le alvaro c'est ça le socialien bon lui on est pas mal actif mais le l'info quand même de la journée que je retiens c'est parce qu'il ya quand même pas mal discussion on avait compris que lyon allait vendre maintenant la question c'était qui il y avait il ya des rumeurs sur barcola et des rumeurs sur cher qui d'ailleurs qui qu'avait failli partir l'hiver dernier et là apparemment donc l'équipe a sorti ça aujourd'hui c'est que c'est lui qui castello lukeba qui serait le candidat au départ est ce que enfin s'il fallait choisir quelqu'un à vendre j'imagine que toi c'est pas celui que tu aurais choisi ou si peut-être je j'avoue que je joue je sais j'en sais rien moi pour être avec toi non c'est pas le profil lâché on a lâché barcola c'est ça même pas non mais je tâtonne je sais même pas il m'en a pas parlé moi pour être honnête avec toi quand bien même c'est un vraiment bon joueur machin nanin surtout les gars là à l'heure actuelle qui ont une valeur marchande à effectif le plus évident pour moi à vendre entre guillemets parce qu'il a un côté unidimensionnel je trouve assez fort quand bien même il est très tentuée pour moi c'est cher qui tu vois genre cher qui il te force le 4-2-3-1 genre littéralement il te force le 4-2-3-1 parce qu'il peut pas jouer sur un côté il a pas le coffre pour ça et il sait pas jouer autrement que ça et c'est encore un diamant très très bruit c'est à dire que il a beaucoup de créativité beaucoup 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 de talent j'aime beaucoup mais à l'heure actuelle pour moi c'est le plus logique lukeba pour moi est un grand défenseur en devenir je trouve le prix un peu bas le 32 millions bonus comprime des ranges c'est à dire je pense pas non plus qu'il envahit 50 ou 60 d'accord mais le fait qu'il parte dans les alentours de ce que mal augusto est parti alors qu'il a montré bien plus de choses que mal augusto au moment où il part c'est quand même particulier après il va partir moins cher que badi achille tu vois alors que le 38 moins moins que badi achille après badi achille avait joué plus au niveau quand même c'est important de le rappeler bah c'est vrai c'est ça le problème en fait à l'époque fofana saliba partait aussi aux alentours de 30 35 millions bon c'est pas une vente non plus immonde tu as mais le 32 millions bonus comprime dérange un peu genre je pense que ce serait genre un 30 35 genre un 35 hors bonus ou un 35 total avec bonus dont une base de base à 30 aurait été plus logique ouais mais sorti de ça moi ça me fait chier que lukeba part parce que pour moi c'est vraiment un défenseur central moderne genre balle au pied responsabilité très bon défensivement très bon relanceur genre tu as perdu guardiol tu as gagné lukeba t'es quand même bon mal augusto joué un poste déserté dans le football mondial alors ça ça je sais pas pourquoi est ce que dans la tête des gens il ya il ya cette légende genre les gars le marché des latéraux a toujours été moins cher que le marché des centraux allez regarder le top transfert chez les latéraux il n'y a jamais un latéral qui a été acheté 80 millions d'euros il ya toujours eu il ya eu des tonnes de centraux acheter 75 80 90 et là on parle de 100 points guardiol bah surtout que chelsea va chercher gusto alors qu'ils ont celui qui est à mes yeux ils ont les james bah pour moi c'est le meilleur latéral au monde donc donc ouais ouais dommage dommage pour lukeba après maintenant on savait que ça risquait on sait que ça risquait de tomber le 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 coup le coup près de ce bail donc à savoir de la grosse vente bah on espère que ce sera la seule de l'été vu qu'elle sera sans doute combiné à à fèvres et compagnie oui il ya d'autres petites vente donc qui sont pas on verra on verra on verra ce que ça va donner mais je suis pas très content après je sais qu'on avait déjà deux autres prospects en décès parce que faut quand même s'en rappeler d'un truc c'est que lukeba il sort un peu de nulle part lukeba quand au moment où il commence à être très bon chez nous et où il commence à percer il n'est pas du tout attendu pour prendre cette place là tout de suite la pépite c'est diara c'est ça à ce moment là on avait il y avait déjà de diomandé qui est encore assez jeune et dont beaucoup de personnes demandaient à ce qu'ils puissent jouer plus c'était diomandé et là à l'heure actuelle tout de suite on a mamadou sar et on a ndi qui a fait un très bon passage à bastia donc en vrai on a deux deux autres défenseurs qui apparemment sont quand même assez chauds bien envie de voir ce que ça va donner est ce qu'on leur fait confiance est ce qu'on recrute moi j'aurais quand même temps de ça recruter j'ai entendu une rumeur tu as état de ça je sais pas ce que ça vaut ça c'est foutre mercato ok ça va c'est toujours à prendre avec un petit grain mais dans mon chat il ya un certain pugou m qui a une belle petite réaction qui dit que 32 millions peu importe l'olympique c'est un chiffre qui dérange un peu en référence à vitignac a coûté 32 millions mais mais je peux comprendre ton ta déception par rapport au prix mais j'ai quand même l'impression moi que malheureusement le contexte fait que c'était peut-être un peu compliqué d'aller chercher haut je m'explique parce qu'évidemment bas d'achiller moi choisir entre bas d'achiller et lukeba je prends lukeba tous les jours et a pas photo je préfère largement le profil de lukeba et je pense je peux me tromper comme tout le monde qu'il va aller plus haut mais le truc c'est que bas d'achiller justement tu le vends à chelsea et je me demande si chelsea fait pas bas d'achiller il ya six mois peut-être que justement ils vont sur lukeba qui est un défenseur central gaucher tu as aussi le fait qu'il n'est pas joué en a le fait que lyon n'est peut-être pas valorisé avec des compètes européennes même si bas d'achiller n'a pas non plus été super marquant quand il a joué en compétition européenne et je me dis bas d'achiller le défenseur chillon j'ai l'impression que effectivement même et je même si effectivement voilà pour moi il n'y a pas photo entre les deux au niveau du talent je le répète j'ai l'impression que vous le vendez un an trop tôt peut-être que un an plus tard tu l'aurai vendu après il n'a que deux ans de contrat tu vois il serait dans une position un peu après toute façon rien qu'avec ce que olas avait promis comme vente à dncg lukeba ça fait plus ou moins un an qui sait que c'est lui le next à partir tu vois donc c'est pour ça george à chaque fois qu'il y a un bon joueur lyonnais qui part il ya certains lyonnais de la commu ils sont là mais les mecs ils veulent partir en fait on n'a pas le choix alors que les mecs on prévoit déjà de les vendre oui on a préparé oui voilà on le sait le gars il est prévu de toute façon donc c'est même pas qu'il veut c'est que c'était le plan genre quand quand olas il promet 70 millions de ventes à dncg vous croyez que c'était 70 millions sur youssouf kone abhi payita ou quoi c'est 70 millions avec les valeurs les plus grosses et les valeurs les plus grosses on sait qui c'est donc c'est aussi ça donc moi lukeba je pense pas qu'il est spécial lukeba je pense que sincèrement si on lui avait dit genre on n'a pas besoin de te vendre reste je pense pas qu'il aurait forcé son exit tu vois ouais ouais non bon après après lui il est entre deux bonnes mains leipzig tu sais que si t'es bon à leipzig généralement après ces gros clubs on sait bah les deux derniers où ils ont fini notamment mais effectivement il y a aussi ce point là c'est que d'une certaine manière la lyon je pense qu'ils vendent pas pour le plaisir non plus le board c'est que il ya aussi des obligations obligations ou pas mais je sais pas si une obligation mais il ya aussi il ya le besoin de montrer pas de blanche quoi et concrètement là peut-être que c'est la seule offre qui est là et peut-être que s'il y avait une offre pour barco là au cher qui avant celle là peut-être que c'est eux qui seraient partis je sais pas où tu penses que ils étaient vraiment programmés pour que ça soit notre ami nous qui est bas qui partent moi je pense qu'ils s'en battent les couilles de qui vendre et franchement ils auraient vendu le premier à la première qu'ils auraient c'est ça c'est ce que je me dis je pense sincèrement qu'ils s'en foutent et qu'ils seraient adaptés à ce qu'il fallait genre s'il fallait chercher un décès il prenne un décès s'il fallait lui chercher un milieu en plus genre c'était cher qui était parti on aurait cherché un milieu en plus lui pour moi le seul qu'on n'aurait pas vendu c'était barco là parce que ça fait que vraiment que six mois tu vois qu'il est là et on n'a pas l'habitude de vendre après six mois bah après franchement ça baisse avant les meilleurs joueurs il faisait au moins deux saisons chez nous avant de partir là maintenant ils font plus qu'une saison à une saison et demie c'est ça le truc mais après après franchement mec genre avoir quand même avec le mamadoussard et le l'abdoulaye ndi qui apparemment était vraiment bon à bastia dans le chat mais apparemment il était vraiment chaud après je pense qu'on recrutera quand même un décès qu'il faut moi franchement pour être honnête avec vous si ça tenait qu'à moi j'aurais aussi vendu diomandé perso parce que je lui vois un plafond de verre assez élevé une valeur assez intéressante genre je pense tu peux en tirer 10 15 briques si genre si genre à l'heure actuelle j'envoie ni ndi ni saur en prêt à nouveau genre je garde les deux je vends diomandé je prends un titulaire et ça te ça te fait trois décès enfin ça te fait quatre décès titu et tu as toujours clinton mata qui peut dépanner tu as toujours tapias finalement il vient qui a aussi joué décès tu as quand même du monde à ce poste là tu vois c'est vrai que ça n'a pas été officialisé encore un tapia le truc même étonnant c'est qu'il vient de partir en truc là en stage avec en stage avec son son équipe ouais ouais chelou mais pareil goal il nous disait que les positions entre l'OL et l'orient c'était avancé de ouf il y a dix ans enfin il y a dix jours et là il est au stage alors même que maintenant il y a aussi strasbourg et aussi monaco sur fait apparemment il commence à y avoir de plus en plus de monde donc peut-être que c'est des jeux de négo tu sais pour histoire de montrer au club bah tu vois tu pensais qu'il allait venir chez toi mais si tu veux qu'il vienne va falloir que tu dépêches parce que nous on le prend en stage et il y a peut-être deux enfin peut-être aussi ça mais effectivement c'est vrai que c'est assez assez bizarre ouais après ça veut pas dire que le mec va pas partir mais bon ça veut quand même dire qu'il est ramené dans les valises tu vois j'ai quand même tendance que si un joueur est vraiment à deux doigts de partir là tout de suite est ce qu'il envoie au stage non non c'est pas sûr déjà que quand il y a un joueur qui a deux doigts de partir ils le font pas toujours jouer dans son dernier match tu vois ce que je veux dire genre en hiver est ce qu'ils vont prendre le temps de ramener au stage tiens j'ai une question sur mon chat pour toi il ya une rumeur où mtiti est ce que c'est sérieux moi je crois que je crois pas un an qui m'a dit qu'on n'était pas d'ailleurs moi je parle hugo guillemets a dit qu'il n'était pas d'ailleurs voilà hugo est très très bien renseigné le frérot hugo hugo est très bon après bon là pour le coup il avait aussi annoncé que tapia était quasi signé mais comme d'hab avec les gens genre si tu sors neuf infos sur dix qui sont bonnes ne pas voir en plus les gens des fois ils ont des cerveaux malades tu vois genre david orstein il dit qu'on a fait 25 millions qu'on a mis 25 millions sur pulizic mais que ça allait être difficile pulizic va à milan bah non c'était vrai l'offre des 25 millions et puis il ya l'info du yacht ah oui le fameux yacht textor qui est allé voir pulizic sur son yacht après vous c'est vrai que dans votre malheur le bonheur que vous avez c'est que tu voilà tu as lukeba qui part et tu me parles de mamadoussard qui est apparemment une pépite j'ai charap dans mon chat qui qui est qui est un scout émérite qui m'a parlé de lui c'est que c'est du lourd je pense donc mamadoussard il est vraiment bon mais après là lui pour le coup tu as vraiment vraiment zéro xp c'est ça t'as vraiment vraiment zéro xp après lukeba lui il a pas fallu beaucoup mais tout le monde n'est pas c'est ce que j'allais dire lukeba ça allait tellement vite que s'il a le profil physique qui va bien à Laurent Blanc il peut jouer vite ouais 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 moi j'aimerais bien surtout des mecs qui permettent de jouer haut parce que déjà là on s'est fait prendre notre dos des tonnes de fois même contre vous avec l'ouvraine j'aimerais bien qu'il y ait des mecs qui gèrent un peu la profondeur tu vois genre parce que déjà avec l'ouvraine l'ouvraine il a un âge où même s'il a quand même bien performé sur ses six premiers mois il a un âge où tu as quand même des performances qui peuvent baisser de manière drastique en six mois tu vois genre tu sais les mecs à 32 33 34 ans t'es jamais sûr de ce que tu vas avoir six mois plus tard tu vois genre leur niveau de performance peut vraiment décliner drastiquement tu vois et ça m'étonnerait pas que l'ouvraine soit aussi sujet à ça tu vois je te parle et puis en plus je te parlais je parlais je parlais de chalet tatsar mais la rumeur chalet tatsar ça se confirme c'est enfin c'est pareil tu me parles de jouer haut avec le chalet tatsar à l'ouvraine et chalet tatsar c'est pareil c'est footmercato ouais non voilà non voilà si ça m'étonne pas si on dis respecte envers footmercato mais sur l'OL ils ont pas l'impression que ce soit l'assurance tout risque genre vraiment ils ont parlé de genre limite franchement sans mentir genre Montiel Oumtiti Tchaïtatsar et je pense que je peux encore sortir 3-4 rumeurs qu'ils ont balancé depuis le début je crois vraiment qu'ils sont sur un solide zéro on m'a sorti une autre rumeur je sais pas si tu l'as en tête ils sont chauds le chat Robert Renan t'en as entendu parler ? c'est un défenseur central qui joue au Zenit Saint-Pétersbourg un brésilien c'est pas une rumeur d'accord ah bah ok c'est une info j'ai jamais entendu parler de ce mec non bah attends parce que dans votre chat ça se contredit voilà Robert Renan 19 ans apparemment c'est une volonté de l'OL c'est une info chat 350us bon après il y a d'autres personnes dans le chat qui dit qu'il va signer au Genoa je sais pas exactement où il est mais voilà ça parle de Robert Renan c'est une volonté mais non ok bon là je vois sa cote augmenter sur Transfermarkt mais bon après l'année dernière c'était quoi c'était 900 minutes en Russie moi je connais pas le joueur mais en tout cas je connais pas du tout le joueur après il vient d'arriver au Zenit quoi c'est pas Saint-Pétersbourg ça me dégage ça m'étonnerait ouais bon bah écoute je sais pas ce que c'est vrai parce qu'il était au Comand Can alors ouais ouais on peut parler de Lyon tu vois c'est mais les mecs dans mon chat ils sont super chauds on parle de Lyon et du coup ils ont des petites questions j'en ai un petit qui me demande si El Arouche sera intégré bon nous on sait pas trop est-ce que Laurent en tout cas Laurent Blanc l'année dernière il a aucune volonté de l'intégrer il l'a fait jouer vite fait et il a pas à rejouer après ses entrées qui étaient quand même bonnes après il y a quand même un truc que je trouve est quand même assez factuel c'est qu'El Arouche on a quand même refusé 8 millions de votre part en janvier dernier pour lui et vu notre appétence pour l'argent est-ce qu'on refuse 8 millions pour un jeune qui n'avait jamais joué en pro si on compte le faire jouer 0 minute je suis d'accord ça m'étonnerait pour moi c'est assez évident que El Arouche va jouer cette saison et être intégré dans la rotation pour moi c'est un no-brainer c'est évident on refuse pas 8 millions sur un joueur qui n'avait jamais joué si on n'a aucun plan pour lui sinon à ce moment-là on le dégage le joueur quand on avait des jeunes sur lesquels on n'avait pas spécialement d'espoir par exemple Mizian Maolida quand l'offre de 10 millions de Nice est venue on l'a dégagé Melvin Barre quand l'offre de Nice est venue on l'a dégagé parce que c'est des mecs sur qui on comptait pas genre El Arouche on est toujours en hausse de thunes on vient nous offrir 8 millions pour lui alors qu'il joue pas du tout et on dit non et on n'a pas de plan pour lui Guiri pareil voilà merci Guiri pareil Guiri on n'avait pas de plan pour lui on l'a vendu et c'était aussi en hiver donc on va pas me faire croire qu'El Arouche refuse 8 millions pour lui en janvier et qu'on n'a pas de plan pour le faire jouer la saison d'après ça je n'y crois pas on est en hausse de thunes 8 millions on les prend tout le temps c'est la hausse si jamais le mec bah oui d'ailleurs si vous avez 8 millions pour un milieu lyonnais on a Camilo si vous voulez mais bon non mais je pense que et puis faut pas quand on parle de plan c'est pas forcément le garder le faire jouer ça peut être aussi le prêter pour le développer mais avoir un projet voilà je pense j'imagine que les boards lyonnais peut-être Mathieu Louis-Jean je sais pas s'il est vraiment dans la direction sportive ou s'il est juste dans la cellule de recrutement mais j'imagine qu'ils vont se poser avec Laurent Blanc en toute intelligence Lolo tu vas le faire jouer cette année ouais franchement je sais pas ouais je vais le faire jouer tu le fais jouer il reste tu le fais pas jouer on va le prêter mais j'imagine qu'il y a quelque chose qui enfin il va pas être laissé à l'abandon une saison comme ça je pense que ça c'est clair non en plus franchement ça va tu vois genre ça j'avais vite fait une vidéo avec avec des chiffres un peu à la zeub mais quand tu regardes les chiffres on a assaini notre masse salariale de malade genre on est passé de 120 millions à à peu près 80 millions on avait déjà vendu pour 60 briques depuis janvier bah là on s'est à quasiment à 100 millions de ventes pour à peine une trentaine quarantaine de millions de réinvestis on a plus les meufs qui ce qui est pas une bonne chose à mon sens mais qui représentaient quand même un gros déficit donc en soi tu vois ça va ça va genre financièrement dans la direction on est plus sur l'ancien truc avec Jean-Michel Aulas Chérou et les trois bouts de bois et des ficelles tu vois on a Mathieu Louis-Jean on a ramené des recruteurs supplémentaires on se base un peu plus sur la data des trucs bon voilà tu vois j'ai l'impression que ça commence à ressembler à un club du 21ème siècle tu vois c'est sur la bonne c'est ce que j'allais te dire je pense qu'avec cette arrivée de Louis-Jean vous êtes quand même sur la bonne voie donc ouais je pense que ce qui vous manque pour être complètement complètement dans les rails c'est un nouveau coach mais je pense que c'est ce qui est prévu j'imagine pas que Blanc va rester éternellement en fait Blanc il lui reste un an de contrat c'est simple si les deux premiers mois ça marche pas ça va être comme Peter Bozo ça va être tu dégage non mais oui et j'avais entendu parler de ça mais je sais pas tu confirmeras peut-être que t'as entendu la même chose c'est qu'il y avait volonté d'aller chercher un autre entraîneur mais plutôt qu'aller chercher un entraîneur c'est choisir le bon donc vu qu'on est pas sûr on reste avec Blanc mais l'idée c'est quand même de trouver un bon entraîneur qui colle au projet bah ouais mais en plus surtout si tu regardes je crois que tous les tous les contrats de staff à l'OL sont alignés pour l'été prochain à l'été 2015 c'est à dire que l'été prochain Blanc n'a plus de contrat mais littéralement quasiment tout le staff de Laurent Blanc et même des historiques de l'OL n'ont plus de de contrat la saison pro donc en réalité tu retentes Laurent Blanc parce que la deuxième partie de saison c'était quand même dans les grandes lignes un peu mieux passées et la saison d'après voilà t'essayes de t'essayes de repartir avec lui et la fin de regratter l'Europe dans une saison il y aura 4 places en LDC et donc du coup plus de places en Europe au global et à ce moment là peut-être aller prendre un coach qui te correspond le plus sans avoir à sortir d'indemnités sachant qu'on a déjà sorti des indemnités pour enlever JMA quoi est-ce que c'est vrai qu'il est en train d'essayer de vous vous mettre les bâtons dans les roues depuis son siège du comex de la FFF j'en sais rien j'ai entendu des infos qui allaient dans ce sens qu'apparemment voilà quoi il peut y avoir des informations qui sortaient de manière arrangeante mais quelle est la véracité de ça aucune idée ouais non j'ai l'impression que c'est des espèces de fantasmes ces petits trucs quand même mais bon peut-être 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 en réalité il y aurait quand même un côté un peu bâtard à ce qu'il essaye d'enfoncer un club qu'il a quand même construit pendant des dizaines c'est ça j'allais dire moi ça m'étonnerait de lui non pas que je le connaisse personnellement mais ça me paraît très ouais assez étrange comme comportement dans mon chat ça propose Stéphan ou le Brice pour l'OL t'en penses quoi toi Stéphan ça me chauffe pas le Brice je sais pas s'il est déjà prêt à passer le cap après quelques beaux travaux à l'Orient parce qu'en fait mec est-ce que le Brice il est capable de dealer avec un AKZ de 33 ans légende de l'OL qui serait capable de lui dire on s'en bat les couilles ce que tu racontes je dis une bêtise mais c'est des points à prendre en compte pour moi il manque peut-être un peu de charisme pour ça ou d'expérience ou d'assise entre guillemets peut-être Francaise potentiellement ça peut être l'entraîneur dispo de l'été prochain parce que là il va repartir pour un an faudrait qu'on retrouve la LDC oui j'imagine après avec 4 places tu te dis que c'est pas non plus c'est pas impossible mais mec on est fini hors top 5 les 3 fois les 4 derniers je sais bien on est des nuls là c'est pas oui c'est sûr que c'est pas la grosse cote quand je te dis ça mais bon je me dis que dans cette Ligue 1 qui est folle tout peut t'arriver et tu vois pour en revenir avec Pulisic si on l'avait voulu l'été 2019 à l'époque on allait en 8ème de finale de LDC régulièrement on se qualifiait souvent on avait une bonne cote j'aurais été 2019 face au Milan AC ça aurait pas été du 85-15 ou 90-10 envers du Milan et logiquement ils nous refusent ça aurait été peut-être un peu plus serré peut-être que ça avait mal à Milan mais ça aurait été plus serré il y a des tonnes de prospect ou de joueurs comme ça qu'on est plus trop en mesure de viser parce qu'on a maintenant parce que notre cote a baissé de fou tu vois mais ça c'est un truc qu'il ne faut pas négliger je me rappelle totalement à l'époque de Zubizar et à l'OM où on n'était pas encore en Ligue des Champions on a mis du temps à y retourner et quand on était en duel sur des prospects il n'y en a aucun qui venait Ferland Mendy en tête où on l'avait pisté longtemps il y a Lyon qui est arrivé salut les gars moi je suis pas con je vais à Lyon on va jouer avec des champions ils vont faire jouer comme il a dit dans le chat genre Depay qu'on a attiré en 2017 Paqueta qu'on a pris en 2020 c'était fou ça genre à l'heure actuelle ou Bruno Guimaraes jamais il vient de chez nous jamais il vient de chez nous à moins que ce soit Bruno Guimaraes qui joue à Botafogo chez John mais Guimaraes il avait quand même refusé l'Atletico à l'époque pour venir chez nous je me rappelle très bien parce que c'était une vraie lutte à un moment il y a certaines sources qui disaient l'Atletico dans le dossier attention franchement c'était un vrai beaucoup à l'époque même Depay et Paqueta Paqueta un peu en délicatesse au Milan vous le relancez ça restait quand même un prospect intéressant Depay pareil c'est pareil dans l'histoire dans le délire de relancer un mec qui était un gros prospect je trouvais que c'était des bons comme dans le chat il me rappelle Joao Gomes le brésilien qu'on a voulu en janvier finalement il allait à Wolverhampton oui il a pas genre Joao Gomes en 2019 on se met sur lui en janvier mais il nous avale les couilles désolé de le dire comme ça il vient chez nous direct il hésite pas avec Wolverhampton donc ouais j'ai une petite question qui est un peu plus drôle ou pas ça va peut-être pas te faire rire mais est-ce que tu peux ils m'ont me demande si on peut te demander pourquoi t'as tué Enzo Lefay sur FM ça va bien se passer la dernière session s'est bien passée je t'ai bien remonté Enzo Lefay s'était remis à perf je pense qu'il a pas regardé la dernière session la dernière session c'était bien passé moi Enzo Lefay était bon d'ailleurs je suis abattu qu'il n'y ait aucun gros club qui soit allé hijack hijack le deal à nos amis à nos amis René qui ont encore foutu 25 briques sur un offensif et quand ils feront et quand ils feront 4 ou 5ème dans les dernières journées ils iront encore nous dire que c'était vraiment super trop le kiff tu les aimes bien je vanne en plus vraiment je veux juste les piquer un petit peu c'est pas méchant c'est pas méchant non parce qu'ils réagissent bien c'est marrant de les piquer mais non le fait ça fait chien franchement en plus je l'ai déjà dit et j'ai mis les menottes sur le coup c'est vrai que moi je pense que Rennes peut et doit mieux faire au vu de ce qu'ils font et de leur travail de l'équipe qu'ils ont des moyens investis mais ils avaient bien raison quand ils discutaient souvent de la masse salariale de l'OL parce que c'est vrai qu'on avait une masse salariale qui est absolument délirante au regard de notre statut actuel et c'est vrai que ça nous a plombé et genre je l'ai dit mais le mec genre je m'en rendais pas compte mais le gars qui l'an dernier genre l'été dernier à l'OL a validé de repartir avec cette équipe et cette masse salariale là genre sans y apporter de changement donc à nouveau déjà avec tous les KD Wéré tous les Fèvres tous les bon après Fèvres il venait d'arriver 6 mois avant mais tu vois tous les Toko tous ces mecs là oh la 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 quand j'ai revu déjà des mecs genre des articles repassés est-ce que KD Wéré devrait être le deuxième 9 derrière la casette mais tu veux qu'on se bagarre ou quoi ? KD Wéré il a parti encore à Lyon ? bah bien sûr il est à la prépa là gros il était à Mallorque il a joué la saison il a joué que 700 minutes il a joué 700 minutes et il a marqué 2 buts attends je regarde la saison d'avant il avait rejoué 700 minutes et il avait marqué 1 but donc on est sur un mec qui a pas fait une saison pleine depuis sa seule bonne saison à l'OL et en plus pas performant du tout au fond du trou genre en plus ça a jamais été un 9 tueur ou vraiment excellent devant la cage et tout genre à l'actuel frère vraiment moi ça ça j'ai dit l'OL sur les ailes peut-être un milieu supplémentaire si on l'ait besoin un décès mais moi si ça tenait qu'à moi il me faudrait un 9 remplaçant parce qu'à l'actuel la casette se blesse on a qui en 9 ? Aminsar j'ai rien contre Aminsar mais si la casette se blesse 2 mois on fait 2 mois avec Aminsar titulaire il va falloir recruter devant celui qui était parfait en termes de profil c'est Mikotadze mais ça me paraît un peu trop cher peut-être pour une doublure ah ouais c'est trop cher malheureusement sachant qu'en plus Mikotadze il kiffe il kiffe l'OL donc c'est-à-dire que Mikotadze il serait même pas je pense dérangé de venir jouer la rotation avec la casette malgré qu'il ait fait une grosse saison en Ligue 2 si on était en mesure de se le payer et de lui offrir un bon projet sportif mais projet sportif allez ça peut se taper ça peut se défendre maintenant mais alors se le payer c'est ça après ouais je vois sur Transfermarkt valeur 10 millions après Metz va être gourmand c'est ça le truc bah ouais Metz il vous en demandait 20 brics au moins c'est sûr ouais c'est ça je regarde le contrat ouais 2026 c'est chaud quoi t'as même pas t'as pas trop de marge en plus dans mon chat on me signale que Mikotadze peut jouer sur le côté en plus donc c'est d'autant plus intéressant mais à l'heure actuelle vu tes finances t'as pas 15-20 millions à mettre sur genre les 9 remplaçants c'est ça le problème j'allais te dire est-ce que ça peut être ça peut pas être tu vois un espèce de joueur qui est pas forcément remplaçant mais qui peut apporter également autre chose dans un système différent être associé à la casette de temps en temps tu vois un mec qui est peut-être le premier je sais pas je me dis que ça serait pas con si t'as la casette Barcola et qui d'autre d'ailleurs concrètement parce que si Cherki est là comment genre avec Cherki je t'ai dit avec Cherki t'es condamné au 4-2-3 t'es condamné au 4-2-3 la casette enfin Blanc a essayé des tonnes de fois de le faire jouer sur le côté il était il était il était horrible ouais et on a Jeffinho Jeffinho il est pas mauvais par contre Jeffinho il a montré des choses vraiment intéressantes après Amin Sarr vas-y saison 2 Redemption Season peut-être mais j'y crois pas trop pour moi c'est ce que je leur dis je leur dis des fois dans le football il y a des choses ça se voit assez vite je trouve qu'à Amin Sarr il y a des choses qui se sont vues assez vite peut-être le problème c'est Amin Sarr si tu l'avais pas fait peut-être que là cet été tu t'hésites moins à faire un nicotacé bah oui bah oui mais Cherou il a décidé de faire croquer au final Jeffinho il a coûté combien non pas que c'était une mauvaise idée mais il a coûté 10 millions en fait les deux nous ont coûté 20 brics alors t'as un investissement pas inintéressant parce qu'au final tu mets 21 millions sur deux remplaçants donc maintenant que tu l'as fait c'est encore plus compliqué de mettre 15-20 millions à peut-être Jeffinho vraiment pour être honnête avec toi non mais de ce que j'ai vu c'était pas dégueu s'il règle Amir s'il est un peu moins foufou ça peut être un situe moi je le pense Jeffinho pas dégueu Amin Sarr plus compliqué à deux Amin Sarr Amin Sarr on me souffre dans l'oreillette qu'il est loin de sa famille et il a besoin de temps comme Vitinha pour ceux qui savent ouais 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 non mais après tu vois par exemple il avait eu quelques entrées pas complètement inintéressantes je me rappelle notamment cette saison quand on allait jouer à l'Anse à domicile et qu'on les avait gagnées il entre et j'avais trouvé sa mi-temps vraiment intéressante genre il avait il avait eu des petites phases avec des passes bien placées des petits trucs et tout je te dis ok d'accord il peut aussi évoluer dans ce registre mais après le problème c'est que genre très souvent il sait pas se placer c'est pas un joueur rapide c'est pas un attaquant moderne pas l'impression qu'il est non plus un énorme genre un énorme une énorme finition ou quoi que ce soit genre tu vois Barcolas il explose autant c'est aussi parce que son profil c'est un attaquant c'est un joueur de foot moderne c'est à dire qu'il cavale il est rapide il est grand et il est pas mauvais techniquement tu vois donc il a tout pour être plutôt bon tu vois Amin Sarr il cavale pas il est pas très rapide il est pas très bon techniquement il est pas bon en pivot c'est pas un excellent c'est pas un excellent finisseur c'est difficile j'aime beaucoup pour ton chat ça leur dira rien mais c'est un gros chouchou de mon père Barcolas voilà pour info ah ouais il aime beaucoup il aime beaucoup Barcolas voilà moi j'ai tendance à lui faire confiance les yeux fermés maintenant sur certains joueurs avant je tente des fois on tente de débattre et tout on pense mieux savoir qu'eux ouais les heges ils savent des choses ils voient des choses à des moments qu'on le sait c'est ça que je me dis je viens de mettre une compil d'Amin Sarr gros il y a une passe qui va en corner gros mais tu sais que mais il y a ça dans sa compil frère mais tu vois le parallèle avec Vitignam il se fait de ouf parce que l'autre jour je montrais des compils de Vitignam et dans la compil à un moment le mec te met un contrôle où il met un coup d'épaule au défenseur et l'action s'arrête là Vitignam sur ses compils il avait l'air vraiment chaud bah franchement il met des buts quoi mais il y avait quelques petits trucs en regardant après c'est avec le recul des contrôles bizarres mais tiens mais il y a un autre il y a un autre joueur dont on n'a pas parlé que je sais que t'aimes beaucoup tu sais de qui je vais parler c'est qui c'est qui bah c'est Poto et tant pis oh là là Carl Poto et tant pis frère je t'avoue c'est dans mon chat on me l'assouffle mais pour moi c'est pas un joueur de merde Toko et Kambi non non pas du tout c'est comme Moussa Dembele c'est à dire que c'est pas des joueurs de merde pour moi mais c'est des joueurs qui sont capables de rester dans le trou pendant 6 mois 8 mois 12 mois 15 mois s'il faut tu vois genre vraiment il faut se rendre compte Moussa Dembele il est vraiment capable de rester en crise de confiance pendant un milliard d'années s'il faut tu vois d'ailleurs je tiens à le dire on est le 10 juillet Moussa Dembele est libre il est où ? c'est vrai ça peut-être à Marseille c'est un mec qui sait qui veut partir libre depuis un an il n'a quasi pas joué ces 6 derniers mois il ne peut que se concentrer sur la suite de sa carrière on est le 10 juillet il est où ? il est nulle part les équipes reprennent leur stage il est nulle part le frérot on dit il va nous faire une denailleur gros il va nous faire une denailleur ouais et puis il y a un mois tu avais des rumeurs surmotivés par les agents qui disaient qu'Everton le voulait je pense que si Everton le voulait il aurait foncé ouais non bah ouais il est où ? bonne question bah ouais parce que Moussa Dembele moi Moussa Dembele c'était parce que j'ai regardé des compiles de lui chez nous genre en 2018-2019 dans une de ses premières saisons je crois que 2018-2019 sa première saison il avait été même assez bon et vraiment c'était un autre joueur de foot genre vraiment il est devenu terrible et l'année dernière en fin de saison quand il empile les buts et il finit la saison à 20 buts en Ligue 1 mais c'est la saison à 20 buts en Ligue 1 la plus feintée du siècle ouais ouais genre la moitié de ses buts quasiment sont mis dans les 7-8 dernières journées où on ne joue déjà quasi plus rien la plupart sont issus d'actions un peu clin d'oeil et plein de mecs qui disaient mais non mais c'était notre 9 il a quand même mis 20 buts en Ligue 1 je me rappelle je ne sais pas si tu t'en souviens mais on a vu un match ensemble de l'OL au stade et ce jour-là il avait mis un but le but de Kostrasbourg mais un banger mais tu vois Vitina il n'en a jamais mis un comme ça le but de fou c'est vraiment ton combat ça les 20 buts fake de Dembele mais en fait je vais être honnête avec vous écoutez-moi moi Dembele c'est parce que je l'ai défendu face au pro Mariano pendant très longtemps et parce que je l'ai beaucoup aimé que voir ce qu'il est devenu ça me fait mal au coeur et donc du coup j'ai du mal qu'on le défende genre je trouve ça insultant qu'on le défende quand il est nul je trouve ça insultant pour le joueur qu'il était quand il était bon je ne sais pas ce que je veux dire c'est bizarre ce que je dis mais voilà non mais c'est clair je lis le chat en même temps pas de soucis il a le profil 20 buts en Turquie faut-il encore que la Turquie le veuille curieux de voir je pense qu'il va finir à l'Agnaspor ou un petit truc comme ça ou peut-être en Arabie Saoudite mais Moussa Dembele à cette époque en 2019 en 2020 il était vraiment pas nul surtout il n'avait pas c'était pas l'époque cadavre à ballon c'est-à-dire qu'à l'époque il pouvait porter un peu le ballon faire trois passes genre Moussa Dembele là je te jure ces deux dernières saisons c'était je te jure genre un cadavre à ballon c'est-à-dire que vraiment un cimetière à ballon voilà c'est plutôt ça un cimetière à ballon genre tu lui donnes le ballon tu récupères une bouse gros c'était insupportable en plus il défendait pas il était pas impliqué il était vraiment j'aimais pas j'aimais pas bon après bon il aura eu ses quelques moments à l'OL il aura marqué contre Paris il aura marqué un but très important contre Sainte il aura marqué contre City tu vois son passage à l'OL sera quand même pas un échec complet mais bon on a mis 22 millions quand même sur l'OL c'est ça et je regardais il est encore jeune bah ouais il a 26 ans bah ouais il a même pas 27-28 c'est ça le truc tu vois mais après c'est physiquement quand je le vois je le vois sur le terrain je lui donnais plus mais parce que je le trouvais ces derniers mois je le trouvais vraiment lourd quand je le voyais ouais mais il était lourd d'un gros mais là regarde je suis en train de passer une compile de 2019-2020 c'était il était bon c'était un bon neuf genre là ça n'en était plus rien que ce qu'il vient de faire le contrôle orienté qu'on vient de voir les gars mais ça mais jamais il le cale c'est celui contre Saliba non c'était contre ouais c'était contre Nice parce que l'année dernière il envoie Saliba à North London sur le non c'est vrai on va pas dire le contraire il y avait une grosse équipe lyonnaise ce soir là quand même ouais ouais il y avait Shaqiri Emerson Cherkin Foneuf c'était quand même 10 kilos de moins c'est vrai que je sais pas s'il y a du poids en moins mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il était vraiment lourd d'un go tu vois donc mais là il n'y a pas une action qu'il fait maintenant bah ouais il n'y a pas une action qu'il faisait maintenant mais je suis honnête avec vous mais ouais donc du coup c'est vrai que là on a la ca je suis cool cette situation du neuf c'est pas trop mais bon à minima j'ai envie de te dire qu'on commence quand même pas trop trop mal le mercato donc on a déjà loqué deux trois bah deux recrues pardon Alvero et et notre gars Mata Mata trois si Tapia se fait finalement et il va nous en manquer un ou deux une ou deux quoi sur quel poste bah du coup décès remplaçant décès pour remplacer ouais et et l'attaquant ça par contre c'est sûr et certain qu'on cherche un attaquant et un attaquant polyvalent et un hélier hélier droit de préférence je pense donc donc voilà on m'a parlé d'une piste Keito Nakamura non mais ça ça c'est les hipsters twitter ça genre je cherche pas ça ça c'est l'OL hipster twitter ça c'est c'est les mecs qui font 20 combes de l'OL par tous les gt en mettant des en mettant des noms dedans à tomber par terre non 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 ça ça je n'y crois pas le moins du monde ça je pense c'est plutôt des clubs façon rincer tous qui se mettent sur lui après j'aimerais bien qu'on se trompe si le gars il est chaud mais j'y crois j'y crois pas trop je n'y crois pas trop c'est l'équivalent de votre team pastis à nous on me dit ça dans mon chat en fait à l'OL si tu veux il y a des mecs un peu un peu mi hipster mi tu vois et eux leur spécialité c'est de faire des comps des comps de faire des compos de faire des compos probables des compos que pourrait être l'OL petit machin et ils en font tout l'été ils passent leur été à faire ça à faire des threads et des compos et genre à parler de joueurs complètement hipster FM des mecs sur qui on a jamais on connait même pas leur nom tu as des mecs on a jamais été à moitié sur eux et genre vraiment tu regardes tu regardes leur 4-2-3 il y a le petit Ramanoka en 6 super fort il est en D2 Suisse je vois le genre je vois le genre ou alors soit ça soit sinon ils te mettent ils te mettent ZH dans toutes les compos genre ça ça c'était à l'OL ça il y a 2 ans ou il y a 1 an vraiment la team hipster vraiment il n'y avait pas une compo sans ZH dessus on a jamais eu le moindre intérêt ou connexion avec ZH de près ou de loin mais les mecs passaient leur été à mettre ZH dans toutes nos compos j'avais envie de mourir merci au frérot Yass j'ai désolé il vient de s'abonner merci il y a pas de soucis le ZHOL c'était l'arc c'était insupportable mon frère le frérot ZH qui a raté son transfert en Arabie Saoudite c'est incroyable ça ouais comment tu peux être performant à une coupe du monde en décembre et après 6 mois après avoir ton genou qui te bloque ça va avoir des yeux bleus on s'est un peu je suis loin le retour de Mariano Diaz tu rigoles mais tu sais qu'en 9 remplaçant je prends Mariano Diaz devant Amin Sar tous les jours c'est normal vraiment absolument tous les jours et sans la moindre hésitation pour ça Mariano Diaz c'est un gogol il s'est même pas trop fatigué physiquement ces dernières années tu regrettes Islam Slimani maintenant hein Islam Slimani Islam Slimani il a pué sa mère chez nous il y a quoi il était horrible après pas de soucis c'est pas un mauvais joueur en définitive tu vois je lui manque pas de respect mais il y a quoi c'est comme si tu me dis tu regrettes Ben Lamry bah non j'allais dire il y a le frérot Jamel qui était venu également en même temps Jamel Ben Lamry je m'en rappelle les Algériens vous m'en avez vendu à l'époque je suis rentré dans le personnage j'ai dit vas-y tu sais quoi Algérien sauvage il arrête violent machin en plus il fait un peu premier match c'est contre Paris je crois non c'est pas ça je crois qu'il avait fait un bon peut-être contre Lille j'ai pas envie de dire de bêtises je crois que c'était contre Lille gros et après derrière ouais un grand match contre le Loss ouais c'était Lille c'était totalement Lille mais alors passez ça après Islam je pense que il n'y a pas des fois où j'ai joué lié gauche aussi non dans mes souvenirs une seule fois Peter Bozo l'a fait jouer Elie c'était contre Brest en tout début de saison mais une fois frère Peter Bozo non mais vraiment je tiens à remercier officiellement mes amis algériens vous aviez raison votre propagande Ben Lamoury était entièrement justifiée le mal d'ignite sétif c'était à mourir c'était à mourir de rire c'était à mourir de rire quand on trollait sur Ben Lamoury c'était trop drôle c'était trop drôle c'est un soldat Jamel mais Islam en vrai franchement c'était dur avec Slimani mais les gars il était haut à Lyon il n'a pas été bon mais par exemple à Monaco il a été vraiment à son aise c'est quoi c'est à Brest où il rendait service non à Lyon après c'était une période compliquée aussi à Loel non ? je ne sais plus exactement je vais te dire je vais te dire l'année où il est là c'est 2000 il arrive en janvier 2021 ouais exactement il arrive en janvier 2021 il marque 2-3 buts en fin de saison mais bon rien de bien dingo et la saison d'après il a vite fait jouer sur le côté mais bon vraiment de manière sporadique donc une fois à gauche une fois à droite 21 fois en 9 on ne va pas me faire croire que c'était ça et il était nul il n'y a pas grand chose à redire il n'était vraiment pas bon après bon ce n'est pas grave je ne remets pas en question le joueur qui était au global mais il n'était vraiment pas très bon bon après ce n'est pas grave mais c'est vrai que dans mon chat on me dit Slimani Ben Yedder à l'époque à Monaco c'était du R9 Zamorano pour une petite exagération mais en tout cas le duo marchait vraiment bien à l'époque du York Cole comme la casette Aubame l'époque Slimani où des gens pensaient que Kakré était algérien c'est vrai il y a eu ce on me dit ça dans mon chat vu la coupe je ne suis pas sûr après moi j'ai hâte de me branler sur les premiers matchs amicaux et de regarder un peu ça ça commence quand tu vois nous ça commence c'est Edimbourg le premier les gars dans le chat ou pas si c'est Edimbourg le premier dans ce cas là où on affronte Manchester United à Edimbourg dans une semaine non le 14 aux Pays-Bas le 14 aux Pays-Bas et Manchester United le 19 je crois à Edimbourg et donc le 14 aux Pays-Bas et donc du coup on a hâte de commencer à regarder